Musique Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ ! Oui c'est la vidéo dont je vous parlais la semaine dernière que j'avais littéralement de vous faire. A tous ceux qui sont là depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route, merci à vous ! J'ai découpé les questions en plusieurs parties pour qu'on puisse vraiment s'y retrouver. J'espère que vous abuserez autant que moi et c'est parti ! On va commencer par la partie chaîne, c'est peut-être l'une des parties qui vous intéressera le plus. Et alors Sam m'a demandé d'où est venue l'idée de Trompe-Seno ? Disney du Buzz, d'où ça vient ? C'est tout simple. Quand je suis partie en voyage à Disney World et donc que je réfléchissais à l'idée de ma chaîne, je cherchais un nom assez facile à retenir. Ça m'est venu presque instantanément puisque c'est la contradiction de Disney et de YouTubeuse. C'est pas d'une très grande originalité mais je trouve ça assez simple. Et je pense que même sans connaître le contenu de la chaîne, si vous dites Disney du Buzz aux gens, ils comprendront à peu près de quoi il s'agit. Betty qui est une amie à moi m'a demandé quel a été le déclic pour cette chaîne ? Alors, à la toute base, c'est une amie très chère à mon cœur qui se reconnaîtra, qui m'avait dit qu'au vu de ma personnalité et de la personne que j'étais, ça serait rigolo et elle me verrait vraiment bien faire une chaîne YouTube. Sur le coup, je me suis dit pourquoi moi ? Et au final, en prenant le temps d'y réfléchir et tout, je me suis rendu compte que l'idée n'était pas si bête que ça. Et du coup, quand j'étais à Disney World, c'est là que ça m'a fait tilt, que je me suis dit si je fais une chaîne YouTube, ce sera sur Disney et pas sur autre chose. Et du coup, j'ai tenté l'aventure et deux mois et demi après, on en est là. Dalia me demande, as-tu des conseils à donner pour des Disney à voir ? Alors, c'est une idée que je n'avais pas eu du tout, mais en voyant ton commentaire et ta question, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de faire des vidéos sur le sujet. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire pour l'occasion. Je pense que je vous ferai ça prochainement, as-tu ? Husterfraud, je ne sais pas si je me dis bien, qui me demandait si je pouvais faire une vidéo sur mes collections. C'est une idée que j'ai eue et que je pense vous faire pour un quart spécifique d'abonnés. Merci d'être de plus en plus présents sur ma chaîne. On va aussi parler de top et de live, de déboxing et de blind test. Alors, les tops, pourquoi pas ? Les live aussi, après les live, j'attends qu'on soit quand même plus nombreux pour pouvoir vraiment interagir un maximum. Parce que si je fais un live tour, on ne sera pas forcément là, donc ça ne sera pas forcément évident. Pour ce qui est des déboxing, je suis une personne assez impatiente. Ce qui fait que quand je reçois un colis, déjà, je ne commande pas énormément de choses à la fois. Je fais toujours plein de petites commandes, du coup, je n'ai jamais de gros colis qui arrivent. Et je suis beaucoup trop impatiente pour attendre, de filmer, de prendre ma caméra pour ouvrir. Après, pourquoi pas si l'occasion vous présente ? Et pour ce qui concerne les blind test, si vous avez envie de me voir en faire, de chercher des chansons, de tester, n'hésitez pas à envoyer vos propres playlist à disneythumeuse.com. Ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Maintenant, si c'est moi qui cherche quand même les morceaux pour les faire dominer, ça n'a pas d'intérêt. Laurent me demande s'il y a des projets à venir sur ma chaîne. Alors, forcément, oui. J'ai énormément d'idées de vidéos pour vous à vous partager. Je réfléchis à beaucoup de choses. Cet été, je vais partir en vacances et je vais essayer de vous faire quelques vlogs en rapport avec Disney, sachant que la destination dans laquelle je ne me rends, ce n'est pas une destination de Disney. Non, je ne vais pas à Orlando, non, je ne vais pas au Japon, etc. Je vais essayer de vous faire quelque chose. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au mois d'août, malheureusement, je ferai un petit peu moins de vidéos que ce mois-ci. Vous aurez peut-être 8 vidéos par semaine. Mais, vous promis, je reviens en force à la rentrée. Je vous fais plein de belles choses. Et, puisqu'on en est à parler des projets de ma chaîne, à la fin de l'année 2016, je vous réserve quelque chose d'assez énorme. Je travaille dessus depuis le lancement de ma chaîne. J'ai vraiment hâte qu'on découvre ça ensemble. On va aussi parler de mon métier et de ma vie personnelle. La question qui m'est plus revenue sur cette FAQ, c'était de savoir quel est mon métier et les études que j'ai faites pour arriver là. Alors, si vous ne le savez pas, je suis journaliste de métier, journaliste web. Ce qui fait donc que j'écris sur un site internet en particulier. C'est un site sur lequel j'écris en série américaine, en télé-réalité et en cinéma d'animation. Alors, pour ce qui concerne les études, j'ai fait un bac économique et social que j'ai obtenu avec mention. A la suite de ça, j'ai fait une première année de licence en espagnol. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. On m'a mis sur cette licence-là, parce que c'était ça ou rien. J'ai fait ma première année de LLCE espagnol. Donc, ce n'était pas spécialement bien passé. J'ai eu mon année. L'avantage, c'est que j'ai pu me réorienter en deuxième année. Et là, j'ai fait deux années de licence de lettres avec une spécialisation parcours métier de l'écrit. Et je voulais vous dire que, personnellement, tous ces diplômes ne m'ont pas vraiment servi à grand-chose pour mon métier actuel. Maintenant, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. Depuis l'âge de 18 ans, j'écris sur de nombreux médias. J'ai fait trois stages, quatre stages. J'ai écrit en pigiste et en freelance pour pas mal de sites. J'ai écrit sur Disney Gazette pour les critiques. Et j'ai eu énormément de chance, parce qu'à la fin de mon stage pour Melty, on m'a proposé de devenir freelance pour le site. Ce que je fais depuis maintenant plus de deux ans. C'est un métier qui me plaît énormément. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être là où j'en suis aujourd'hui. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, si vous vous donnez vraiment à fond là-dedans, si vous avez un petit talent d'écriture, les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. En tout cas, moi, ce que j'ai appris en université, ça ne m'a vraiment pas servi pour le métier que je fais aujourd'hui. Bi Manon m'a posé une question que j'ai adorée, qui est « Si j'avais dû faire un métier en rapport avec Disney, qu'est-ce que ça aurait été ? » Alors, il faut savoir que j'ai postulé à de nombreuses reprises pour travailler à Disneyland Paris en tant que personnage ou en tant que danseuse sur les parades. Et j'ai à chaque fois été refoulée. Voilà, j'en suis pas très fière. J'ai été une fois jusqu'aux auditions trop petites pour faire certaines princesses, mais trop grandes pour jouer d'autres personnages. Du coup, je n'avais pas été retenue. Bon après, maintenant, je ne regrette pas, mais c'est vrai que sur le coup, je rêvais vraiment de faire ça et j'avais été assez déçue de me faire refouler autant de fois. Si j'avais la possibilité d'avoir un métier en rapport avec Disney, j'adorerais, mais vraiment, j'adorerais travailler au niveau des studios Disney ou Pixar. Être la personne qui est en charge de rédiger les livres Art of, où en fait, vous avez tous les croquis, tous les travaux préparatoires sur des films. Ça serait absolument passionnant à faire. J'aimerais beaucoup concevoir aussi des parades et des spectacles pour Disneyland Paris, mais bon là, je n'ai pas du tout les compétences pour. Sur les sites américains, vous avez Disney Style, vous avez des chaînes YouTube dédiées à Disney qui font des DIY, plein de vidéos en rapport avec Disney qui sont très très sympas. On n'a pas forcément ça en France et j'adorerais m'occuper de ça dans la partie française. Ça ne reste qu'un rêve ! Alors, vous m'avez demandé si j'étais célibataire ou en couple. La réponse, c'est que je suis en couple depuis près de 6 ans maintenant. À la fin du mois, ça fera 6 ans. Et voilà, j'ai trouvé mon prince charmant en 2010. Je suis très heureuse avec, ça fait aussi 2 ans et demi que mon Vissou m'aime toi. Et voilà, tout se passe bien. On m'a demandé ce que je pensais du jeu Disney Magic Kingdom. Alors, c'est un jeu que j'adore vraiment. J'y joue tout le temps, je suis complètement accro. D'ailleurs, j'étais super fière de moi parce que j'ai réussi à obtenir Syndrome juste avant la fin de l'événement indestructible. Je suis au niveau 36, ce qui montre à quel point je suis une geek. Coco m'a aussi demandé si je connaissais le club pingouin, je sais pas comment on dit. Pardon. J'ai vu des pubs un peu sur internet sur ce jeu, mais j'y ai jamais joué. J'essaye de pas avoir trop de jeux sur mon téléphone ou sur internet parce que sinon je passe que mon temps à ça. Il y a de grandes chances que je télécharge Pokémon Go par contre. Un peu comme tout le monde en fait. Laura m'a demandé quel est le grand Disney que j'aimerais avoir dans ma collection. La figurine que j'aimerais le plus avoir, c'est Belle Grand Jester version 1 que je vous mets ici. C'est une figurine que j'adore, que je trouve sublime. En fait, j'ai acheté la bête qui va avec Belle et j'ai toujours hésité sur Belle. Est-ce que je la prends ? Est-ce que je la prends pas ? Est-ce que je la prends ? Est-ce que je la prends pas ? A la finale, elle a été sold out. Elle n'était pas chère sur les sites mais je l'ai quand même pas acheté en me disant que je l'achèterais un autre jour. Et maintenant elle est à plus de 200€. Je me sens encore pas prête à mettre cette somme dans cette figurine. Maintenant je pense qu'il va falloir que je me décide parce que sinon elle va encore grimper au niveau du prix. Au niveau des livres, je dirais qu'il y en a énormément qui me plaisent, notamment les anciens art books sur des films qui sont très rares. Je pense par exemple à l'Atlantide, la planète au trésor. Mais le livre qui me fait envie actuellement, c'est Walt Disney, un américain original en version française. Il se vend beaucoup moins cher en version anglaise mais les livres français sont plus rares et j'aimerais beaucoup l'avoir dans notre lande cette fois-ci. Lnouka LPS Productions, j'espère que je dis bien ton pseudo, je suis désolée si je le déforme, c'est pas évident à dire. Me demande Stitch ou Pikachu ? Et bah alors là sans hésiter je vous dis Pikachu ! Pika ! Pour parler sérieusement, j'ai jamais eu vraiment d'attache sur Stitch. Je préfère largement Lilo alors que je trouve Pikachu irrésistible. On m'a aussi beaucoup demandé d'où te vient cette passion pour Disney ? Alors je pense que j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite comme Obélix dans sa marmite mais moi c'est avec Disney. Mes parents aimaient beaucoup Disney, mon père tout particulièrement m'a énormément emmenée à Disneyland Paris. J'avais toutes les cassettes étant petites, j'ai été en voir quelques-uns au cinéma aussi dans mon enfance. Pendant l'adolescence j'ai un petit peu lâché Disney et j'ai repris vers l'âge de 18-19 ans avec l'une de mes premières pages je me suis achetée les figurines clochettes. Les figurines moi de Jim Shore qui se vendaient à l'époque à Disney Village. Et en fait c'est là que j'ai repongé petit à petit, j'ai découvert les forums, j'ai découvert toutes les recherches qu'on pouvait faire sur internet, les livres. En plus on était en plein troisième âge d'or de Disney et voilà j'ai succombé et depuis je ne lâche plus. On m'a aussi demandé si j'avais d'autres passions. Je vous avoue qu'avec mon métier mais aussi cette passion dévorante pour Disney j'ai pas vraiment de place dans mon coeur pour autre chose. Thomas me demande quels sont les meilleurs moments que tu as vécu à Disney ? Alors c'est une question très difficile sache-le. Tout ce qui touche de près ou de loin à Disney World font partie de mes plus beaux moments. J'en ai parlé un petit peu dans une de mes vidéos, je ne sais plus si c'est les 20 faits sur moi ou le Disney Tag amélioré l'une des deux. L'un des plus beaux moments ça a été ma rencontre avec le Mickey qui parle, qui m'a remercié de venir de France pour le voir etc. Bon c'est tout bête mais ça m'a vraiment touché. Et le Wild Africa Jungle Trek, d'ailleurs il faut toujours que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'est quand même un moment magique, c'est trois heures privatisées dans le parc rien que pour nous. Elle a découvert des animaux et j'adore les animaux donc c'était génial. Il y a eu deux autres moments dont je ne vous ai pas parlé dans ces vidéos. Le premier jour quand j'étais à Walt Disney World, j'ai fait l'attraction Enchanted Tales with Belle. C'est une attraction où on va dans la bibliothèque et Lumière, ses amis et des personnes du public refont l'histoire devant Belle. Et en fait Belle a vu ma tenue Disney Building de Belle et elle m'a fait venir sur scène avec elle à la toute fin. Sachant que normalement elle prend des photos qu'avec les personnes qui ont participé du coup au spectacle. Et on a fait des photos, on a un peu discuté, elle m'a offert un marque-page et c'était vraiment un moment magique. Surtout que c'était le premier jour, c'est l'un de mes Disney préférés. Et l'autre moment c'est le dernier jour. Je tenais à finir la dernière matinée à Disney World en beauté et j'ai été voir Clochette. Et j'étais en Disney Boom Clochette cette fois-ci et elle a remarqué chacun des détails de ma tenue. Et du coup elle était vraiment adorable, fidèle au dessin animé. Elle m'a fait des câlins, on a pris la pause, on a boudé. Elle a joué le jeu à fond et franchement c'était vraiment un moment extraordinaire. Il y a aussi un dernier moment. Dans le cadre de mon travail, j'ai l'immense chance et privilège, et ça j'en ai conscience, de pouvoir avoir des rencontres et des interviews avec les réalisateurs des films Disney. J'ai notamment rencontré John Lass... Pas John Lasseter, qu'est-ce que je raconte ? J'ai rencontré notamment Pete Docter l'année dernière pour Fils Versa et j'étais... C'était... Waouh ! Vraiment incroyable. Pete Docter c'est aussi celui qui a fait Lao et je l'aime d'amour. Récemment l'un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est... C'était la rencontre Aina Warkins au Forum des Images où on a eu une présentation du court-métrage qui précèdera Vaiana, la légende du bon du monde. D'ailleurs j'ai la lithographie signée juste derrière, je ne sais pas si vous la verrez. Et en fait, on a eu une présentation d'une heure et demie. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir ça pour les courts-métrages et j'adore les courts-métrages. Et en fait, à la toute fin, c'est quelque chose que j'ignorais parce que je n'en avais jamais fait, mais on peut partir à la rencontre des réalisateurs et discuter avec eux, faire dédicacer la lithographie, etc. Et j'ai pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, notamment un Français qui travaille sur Vaiana, la légende du bon du monde. C'était génial de pouvoir échanger avec lui. J'ai aussi parlé de la ressemblance entre Peppermann et ce court-métrage. Quand vous le verrez, vous le comprendrez peut-être. Avec un des réalisateurs qui avait aussi travaillé sur ce court-métrage. Et c'était juste incroyable. Et je suis ressortie de là, j'étais complètement chamboulée. L'Olympie me demande, dans quel Disney aimerais-tu vivre ? Eh bien, j'ai pas mal réfléchi à la question. Et je pense que j'aimerais beaucoup vivre dans la saga Fée Clochette, dans la vallée des fées. Alors pourquoi ? Oui, j'avoue, c'est pas le Disney le plus magique, c'est pas le plus fascinant, c'est pas celui dont on se souvient. Mais elles ont quand même la vie facile, les fées. Déjà, être une fée, ça a l'air juste d'être trop cool. Elles ont un talent. Elles ont pas de méchants trop horribles à combattre. Franchement, moi je me dis qu'on est pépère là-bas. Et elle me demande aussi quel animal Disney aimerais-tu adopter ? J'aimerais beaucoup adopter Oliver de Oliver et compagnie que je trouve trop chou. Je fais partie des 4 personnes, les gens qui aiment les chats plutôt que les chiens. J'aime pas trop les chiens. Et sinon, j'aimerais beaucoup adopter un des lions du royaume. Soit Nala, soit Chiara, soit Silva, soit Mufasa, soit Kovu. A part que j'aurai un repère qui me croque, mais pourquoi pas ? Elle est confiose ! Abonne-toi ! Abonne-toi !